bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui une nouvelle essai de véhicules d'ainsi encore d'être toujours plus nombreux sur la chaîne continuez à aimer à vous abonner pour avoir accès aux derniers contenus possibles et même aux anciens si vous voulez revoir les anciens sans aucun problème ils sont disponibles sur la chaîne le garage pts également sur instagram et facebook le garage pts donc aujourd'hui essai du renaud espace 4 phase 2 2 litres d'essai 150 chevaux privilège donc de 2007 c'est un privilège avec très peu d'options on avait déjà essayé vous pouvez le retrouver là sur la page un espace 4 phase 2 en boîte automatique privilège il avait les jambes 18 pouces donc c'était pas les mêmes roues que celui ci là c'est les jambes standard en 17 de la privilège il avait les vides surteintés celui ci ne l'a pas par contre il n'avait pas les barres de toit celui ci a donc c'est lesquels il y avait quelques différences d'équipement et surtout c'était un automatique là c'est un manuel et donc on va pouvoir se faire un avis sur la différence entre ces deux entre ces deux véhicules essentiellement par la boîte de vitesse mais également par les équipements donc la privilège que vous voyez ici donc vous avez les phares aux xénons qui sont d'origine vous avez une peinture qui est intégrale aussi bien au niveau des pare-chocs que des que des baguettes que des rétroviseurs donc les gens de 17 pouces en standard montée avec des pneus de 225 55 les barres de toit qui sont optionnels un attelage accessoire renault les radars de les radars de recul et donc sur l'espace quatre phase 2 vous avez les des feux qui sont qui sont d'une d'une forme différente des phases sur la partie arrière on les reconnaît essentiellement à ça également sur les feux avant ils ont une légère différence et après vous avez des espaces 4 en série 3 et série 4 qui ont qui ont encore des évolutions de style au niveau de la face avant pare-chocs feu rétroviseur et c'est donc là on est sur une version produite entre 2006 et 2010 avec des rétroviseurs qui restent relativement relativement petit à part après 2010 ils gonflent au niveau des rétroviseurs c'est d'ailleurs un bon point qu'ils aient grandi les rétroviseurs puisque sur les sur les espaces 4 en espace 4 phase 1 et phase 2 ils sont assez assez petit les poignées peintes etc donc on est en configuration cinq places sur celui ci sur le boîte automatique on était en cette place donc ça vous permet de voir le dégagement du coffre qui est très qui est très carré il n'y a pas de problème on a une bonne contenance la tablette s'enlève alors elle s'enlève en deux parties vous avez une partie souple je me recule un petit peu vous avez une partie souple qui est ici et vous a une partie dure qui est derrière avec intégrer des stores arrière voilà donc ça c'est une plage à une première plage arrière qui s'enlève en dessous des planches qui sont pas d'origine vous avez les rails pour accrocher les deux derniers sièges et cette plage arrière là que vous laissez pour les pour les occupants quand vous avez les deux sièges arrière montée vous pouvez à laisser cette plage arrière là pour pour couvrir ce qui va vous rester de coffre donc quand vous êtes en cette place vous avez compris vous n'avez pas de coffre quasiment vous avez 15 cm pas plus par contre en configuration cinq places c'est plutôt plutôt d'un bon volume matisation sur chaque rang on peut voir les aérateurs en haut les stores également sur les petites vitres arrière les portes gobelets quand les sièges sont pliés donc le coffre à une contenance très importante on peut charger jusqu'au toit sans problème les sièges sur le rang du milieu sont modulables en tous sens on peut les plier on peut les enlever on peut les coucher on peut les reculer les avancer le dossier également enfin il ya toutes les manettes toutes les commandes possibles de 2 de modulation petite tablette arrière au dos des sièges petite commande de ventilation de vitres également le store arrière le système audio cabas sera le logo cabas est parti mais on l'a sur l'a sur l'autre donc les sièges d'origine sur le privilège sont comme ça avec une partie haute en alcantara et le reste en tissu là celui ci est doté d'une housse de sièges par dessus ainsi que les sièges avant ils ont des housses sur les accoudoirs et c'est sinon d'origine ils sont de couleur beige comme ça ou de couleur noire plus souvent sur les phases de couleur noire et là bon le premier propriétaire a choisi de d'avoir sa voiture avec un intérieur sur la partie basse en beige donc mais la partie haute reste de couleur de couleur grise plus classique donc panneau de porte également en alcantara avec une sorte de surpiqûres blanche tout le long la commande de ventilation principale avec possibilité de mettre la clim de l'enlever automatique ventilation para brise etc des commandes plus traditionnelles sur le au sujet des vitres et des rétroviseurs plus communes sur ce qui se fait chez renault sur les hauts de gamme avec la possibilité de bloquer les fenêtres arrière la poignée de frein à main automatique ici en dessous commande de sp de régulateur de vitesse etc l'ensemble des surfaces vitrées de la voiture donc on a plutôt une bonne une bonne visibilité sur cette sur cette voiture les montants de paroisse sont relativement fins donc ça dégage malgré le gabarit de la voiture une une bonne sensation de vision ouais lorsque je mets la voiture là j'ai mis la voiture en route on peut constater qu'on a une belle une belle vision périphérique c'est très lumineux celle ci n'a pas le toit le toit ouvrant vitré optionnel qu'on retrouve qu'on retrouve sur pas mal d'espace 4 celle ci ne l'a pas malheureusement mais si vous l'avez ça augmente largement encore le le niveau de lumière de cette de cette voiture petite poignée également de maintien et pour ce qui est de la mécanique donc ce moteur de litre dc renault nissan 250 chevaux accouplé à sa boîte manuelle on va pouvoir aller essayer c'est un moteur à chaîne on va donc pouvoir aller faire un tour avec pour se rendre compte des qualités de dynamique de la voiture et savoir s'il est plus agréable que la version automatique qu'on avait essayé il ya quelques mois donc nous voici au volant du renault espace 4 2dc i 150 chevaux boîte manuelle donc c'est un privilège de 2007 comme je le disais précédemment donc celle ci est une version sans filtre à particules sur le boîte manuelle on pourrait avoir soit la version à filtre à particules soit la version avec filtre à particules c'est un choix possible sur la boîte automatique c'est imposé filtre à particules il faut le savoir donc là celle là on ne l'a pas c'est plutôt un bon point pour cette voiture vu la la sensibilité on va dire au bout de quelques années de ses filtres donc la première chose qu'on peut constater au volant de cette voiture c'est le le confort quand même très intéressant le siège est excellent il est large il est long on maintient plutôt correctement pour une voiture confortable on n'est pas sur une voiture sportive donc c'est un très bon point pour pour cette voiture la position de conduite et pour un monospace est très bonne et encore une fois la visibilité périphérique quand on arrive sur un rond-point elle est également gênée par rien du tout il y a une accélération tout à fait tout à fait suffisante pour un véhicule de ce genre c'est on a plus de on a plus de de capacité de reprise que sur la version automatique même si c'est pas la priorité de ce qu'on cherche c'est quand même pas c'est quand même pas désagréable d'avoir une possibilité de doubler plus franche plus rapide il ya peut-être aussi le fait d'être sans fable qui améliore un peu cette sensation d'accélération pour le reste le silence de fonctionnement reste également d'un excellent niveau aucun bruit vient perturber particulièrement la la conduite de cette voiture on entend très légèrement très légèrement le moteur mais globalement on sent qu'on est dans une voiture familiale et faite pour faire des kilomètres elle prend son kilométrage sans sans broncher les réactions de la suspension sont suffisamment suffisamment maîtrisé assez longtemps sans crainte de fatigue ou quoi que ce soit c'est plutôt agréable le système GPS embarqué est plutôt bien intégré mais malheureusement il a beaucoup vieilli il est de mauvaise qualité il n'y a pas de prise auxiliaire il y a une fonction pour tous mais uniquement pour le pour les appels téléphoniques pas pour le le streaming audio c'est assez c'est assez délicat le système de dix fils GABA c'est également très moyen je trouve ça vaut pas le coup de l'option proposé à l'époque par Renault je trouve que le système audio basique autoradio cd ou cd mp3 était largement largement au niveau ce système GPS aujourd'hui n'apporte rien au contraire il est plutôt négatif donc l'espace 4 vous avez bien sûr une multitude de rangements possibles vous avez deux boîtes à deux petites boîtes à gants devant les et devant les compteurs vous avez trois boîtes à gants d'une contenance plus importante au niveau du centre une troisième au fond la bas à droite la capacité de réaccélération par rapport au point de la voiture est assez assez correcte le rouler est maîtrisé encore une fois on parle d'une voiture très très type et confort très familial et pour une voiture de cette de ce statut elle est elle est plutôt bonne de ce point de vue là la consommation ressort à 12,8 mais c'est pas la c'est pas la réalité de cette voiture j'ai remis à zéro le compteur quand j'ai mis le plein il y a 5 minutes avant de faire l'essai donc c'est pas la réalité sur cette boîte manuelle on tourne plutôt aux alentours de 7,5 au 100 pardon ce qui consomme un bon litre de moins qu'une version automatique mais malgré tout je préfère avoir une une espace 4 phase 2 en 2dc 150 chevaux je la préfère en automatique qu'en manuelle elle est plus plus conforme à ce qu'on attend d'une voiture comme ça au niveau au niveau du confort même si on perd un peu en performance et en consommation de carburant on y gagne au niveau de on y gagne encore au niveau du confort et par rapport à la philosophie de cette voiture je trouve que c'est bien plus approprié de l'avoir de l'avoir en automatique qu'en manuel finalement idéalement il faudrait avoir cette ce Renault espace 4 en phase 2 avec les jantes 17 pouces pour moi la configuration idéale pour moi de l'espace 4 phase 2 avant 2010 c'est un 2dc 150 chevaux en boîte automatique avec le avec le toit ouvrant et sans le gps et avec les jantes en 17 pouces et après en termes de finition il n'importe un privilège allium ça ne change pas grand chose et avec l'intérieur noir parce que l'intérieur beige est plutôt est plutôt salissant et je trouve que ça fait ça fait ressortir la qualité assez moyenne des plastiques à l'intérieur de la voiture alors que le côté noir apporte d'une espèce de de sensation de meilleure qualité que quand elle est accompagnée de cet intérieur beige et après bon là on est sur du du détail c'est pas c'est pas là l'essentiel l'essentiel étant le confort et et les capacités de chargement soit de personnes soit d'objets et là cet espace 4 il remplit tout à fait son rôle d'autant plus qu'en phase 2 il est plutôt très fiable alors le gps non il n'y est pas malheureusement mais pour les autres équipements ça tient plutôt bien dans le temps même au niveau des plastiques des ajustements il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de vibrations là on est sur une voiture qui est fortement kilométrée on est sur une voiture avec beaucoup moins de kilomètres elles tiennent dans le temps c'est plutôt agréable c'est plutôt agréable donc c'est un bon choix le Renault espace 4 en phase 2 Android DCI 150 d'autant plus que les prix pratiqués sont sont plutôt maîtrisés il faut vous faire plaisir avec pour emmener votre famille ou si vous avez besoin de charger des choses assez lourdes ça a un rôle d'utilitaire assez 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 complet donc c'est un choix c'est un choix qui est validé sur l'espace 4 sans aucun problème voilà merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à aimer également les différentes vidéos à bientôt pour de nouveaux sujets merci à vous à bientôt merci à vous